hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va aller regarder vos énergies pour cette semaine du 26 août au 5 septembre déjà j'espère en tout cas que de votre côté tout se passe bien que votre été s'est bien passé peut-être que pour certaines personnes je pense que vous avez dû reprendre le travail déjà depuis un petit moment et pour les autres je vous souhaite en tout cas une excellente rentrée que ce soit pour vous ou pour vos enfants allez je ne m'attarde pas trop comme d'habitude vous savez que ça reste une interprétation générale donc vous prenez si ça vous parle n'hésitez pas à faire comme chez vous allez voir votre ascendant votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre vénus oui je vous pouvez vous moquer je n'ai plus d'ongles je les ai tiré petite un petit couac au mois d'août et du coup voilà j'ai tout enlevé parce que c'était devenu trop long et je ne supporte pas la longueur allez je m'éternise pas sur mes ongles et puis ben on est parti pour vos énergies à tout de suite cher et tendre poisson ça y est on est parti on va regarder vos énergies pour cette semaine du 26 août au 1er septembre inclus comme d'habitude madame Edira est de sortie également le jeu 32 et le mar de café allez je me concentre pour vous les poissons qu'est ce qui se passe cette semaine on est parti allez du 26 août au 1er septembre waouh on a des nouvelles ok des nouvelles sur le professionnel ou une opportunité pourrait se présenter à vous cette semaine sur éventuellement pourquoi pas une proposition soit vous allez entendre du bouche à oreille qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le cadre professionnel et que par la suite vous allez entamer les démarches nécessaires et qu'on vous dit il y a des nouvelles très réjouissantes qui pourraient venir à vous ok on voit même un petit déplacement ouais regardez vous avez le 3 de pi le 3 de chouette pardon excusez-moi et le 6 de carreau alors soit il ya du retard soit il ya quelque chose sur le plan professionnel que vous attendez et que cette semaine ça y est vous avez une réponse il ya des réponses qui s'officialisent il ya des concrets enfin tout cas il ya la concrétisation en plus avec ce 3 de hibou c'est comme si c'était vous qui allez devoir peut-être même faire un choix sur le plan professionnel bon on va aller voir allez on va aller tirer 9 cartes pour vous les poissons c'est parti allez 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 allez je les mets bien et puis on va aller voir en dos dès qu'est ce qui se passe tout de suite hop on est parti on a ce cavalier de coeur ok on a ce 5 de coeur et on a le 10 de pique et on a le 10 de coeur bon là sentimentalement j'ai envie de vous dire il ya des nouvelles il ya des nouvelles soit il ya une rencontre qui est en train d'un de faire son petit chemin tranquillou parce qu'on vous dit que c'est vous le consultant la consultante pour certaines personnes peut-être même est ce que là il ya même pas notion de pax de mariage d'officialisation de votre couple il ya des choses qui se mettent en place ok qui pourrait même un petit peu aller plus vite que vous ne le pensez qui voudrait pourrait un peu vous vous déstabilisez bah oui on a ce roi de coeur bon là c'est clair il ya la relation la sentimentale c'est peut-être une relation que vous avez attendu depuis tellement longtemps que là elle est là mais que vous avez cette crainte cette peur il ya la fin ouais c'est clair il ya cette crainte cette peur vraiment de d'aller à l'échec de nouveau on a la maladie ouais ok qu'est ce qu'on a là on a la naissance c'est comme si pour moi il y avait certaines personnes qui avaient vraiment vraiment peur de s'engager à nouveau sur du concret peur que ça ça devienne stéril cette relation et ça prenne fin par la suite on vous dit qu'à la naissance d'accord on dit quelque chose de concret qui arrive pour d'autres personnes éventuellement est ce que là effectivement il n'y a pas quelqu'un de votre famille peut-être qui rencontre des problèmes de santé ok ça peut être votre papa ça peut être un oncle je vois plus le côté masculin on vous dit qu'effectivement il ya l'engagement regardez il ya l'engagement qui arrive sur le plan sentimental ouais pour moi il ya la concrétisation le même mariage ok on a ce 3 également de pique et on a ses flambeaux regardez comme c'est beau non pour moi c'est bon là il ya quelque chose qui se concrétise vraiment vraiment peut-être voilà pour certaines personnes éventuellement si voilà vous avez quelqu'un de votre famille qui présente tout du moins qu'il ya des soucis de santé on voit qu'effectivement ça va ça va le faire il ya la protection d'accord en tout cas cette personne est vraiment bien elle est bien prise en main je vais juste mettre une carte vraiment sous cette mort ouais il ya des nouvelles contrariantes ok par rapport éventuellement à la médecine ok et on voit il ya le 5 de pique et la dame de carreaux ok bon alors pour certaines personnes éventuellement si quelqu'un de votre famille est peut-être malade là cette semaine peut-être que vous allez apprendre des nouvelles ou du moins que vous allez devoir faire un déplacement pour accompagner cette personne éventuellement chez le médecin d'accord je vais recouvrir on va continuer sur la maladie on va aller voir oui il ya de l'angoisse quand même il ya de l'angoisse il ya de l'angoisse et on dit même maintenant regardez vous avez le soleil donc c'est bon on dit même peut-être qu'effectivement sur le côté pro ça risque d'être un peu tangible peut-être d'impacter également votre côté professionnel si éventuellement vous devez vous déplacer par rapport à cette personne qui rencontre quelques soucis médical ok mais pour moi il ya le flambeau il ya la voilà il ya la stabilisation il ya quelque chose qui voilà qui se voilà qui prend oui la ligne tout droite ok bon on va aller voir maintenant avec le jeu 32 qu'est ce qui se passe pour vous les les poissons s'il vous plaît allez on est parti hop pour les poissons du 26 août au 1er septembre on est parti moi on a l'as de trèfle waouh on a la communication l'as de carreau rapide par rapport éventuellement un valet de pique bon peut-être que vous allez rapidement là avoir des nouvelles effectivement un visuel un face à face par rapport à une personne là avec peut-être qu'il vous doit de l'argent ou tout simplement par rapport à des négociations on vous dit il ya un engagement également il ya des signatures qui se font c'est comme s'il y avait la fin vraiment d'une situation compliquée d'une situation peut-être qui vous a beaucoup peiné beaucoup tracassé ça pourrait être même dans le côté personnel en plus on voit cette dame de coeur donc on sent que vous êtes soutenu peut-être d'une soeur d'une cousine une personne qui est vraiment très très proche parce qu'on voit de la contrariété et c'est vous vous concernant ok 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 qu'est ce qu'on a de l'autre côté on a le dis de coeur par rapport à un projet il ya un dur retard on voit qu'il ya la joie il ya la joie par rapport à un projet par rapport à un changement de vie même pour certaines personnes ok et on voit de nouveau ce roi de ce roi de pique de toute façon ouais si c'est quelqu'un qui est vraiment malade dans votre famille ça se stabilise on voit quelque chose en tout cas qui va pas s'aggraver là imminent enfin en tout cas là rapidement d'accord et on va de nouveau ce roi de coeur alors est ce que c'est quelqu'un vraiment de votre famille peut-être qui rencontre des soucis des soucis de santé bon on va les voir allez s'il vous plaît pour les poissons on va les prendre neuf cartes hop 3 4 5 6 7 8 et 9 allez je l'aimais bien et puis on va aller voir en deux des qu'est ce qui se passe hop on a la contrariété sur du retard vous concernant et un visuel face à face donc effectivement on voit qu'elle la contrariété sur du retard vous concernant mais grâce à ce visuel ce face à face pour moi il va y avoir des les choses vont s'arranger on va aller voir qu'est ce qui se passe depuis prenant regardez vous avez l'as de trèfle l'as de trèfle canon c'est vraiment réussite et en plus elle est la première carte donc joie abondance réussite satisfaction vraiment vraiment triomphe ok c'est clair et net triomphe même sur une personne sur cette personne sur cette dame de carreau qui pourrait éventuellement vous embêter en ce moment regardez il ya la joie et la réussite sur un projet que vous dire de plus par rapport également à ce roi de carreau alors est ce que pour certaines personnes effectivement vous avez projet éventuellement peut-être un de partir dans une autre région de partir ailleurs et qu'on vous dit que ça y est pour moi ça se met en place ok ou éventuellement peut-être que vous allez devoir faire un déplacement pour aller voir la personne qui est peut-être malade en ce moment mais qu'on vous dit de façon tout rentre dans l'ordre vous avez la dame de coeur ok vous avez également le valet de trèfle vous avez le 10 de trèfle et vous avez l'as de l'as de coeur donc pour moi oui les notions d'argent il est notion vraiment de trouver des solutions par rapport éventuellement à quelque chose qui est bloqué ok moi je vous dis soit que vous faites un déplacement et que suite à ce déplacement vous allez pouvoir peut-être envisager un projet soit de déménager soit de partir de là où vous êtes mais c'est comme si peut-être même pour certaines personnes vous alliez devoir avoir un contact avec éventuellement pourquoi pas cette dame de carreau ok et ça vous contrarie ça vous met un peu de mauvais poil parce que vous allez devoir voir cette personne que vous ne souhaitez plus voir éventuellement ok je vais quand même la recouvrir mais ça peut être quelqu'un votre famille éventuellement dans le côté professionnel alors on va aller voir cette dame de carreau qu'est ce que c'est on a le roi de ouais c'est par rapport à de l'argent la jalousie est ce que c'est par rapport à l'héritage également c'est par rapport ouais comme je vous l'ai dit une somme d'argent qui a été bloquée on vous dit il y a une nouvelle rapidement qu'il ya des papiers administratifs à aller faire vous concernant et qui un visuel en face à face donc ça concerne vraiment de l'argent que pour moi là il ya des choses qui se concrétisent ok bon on va aller vous tirer quelques cartes avec le mar de café on va aller voir pour vous cher et tendre poisson allez pour les poissons s'il vous plaît du 26 août au 1er septembre qu'est ce qui se passe on a l'abondance on a la purification ouais vous vous tournez le doigt quelque chose là ou à quelqu'un surtout regardez l'épanouissement magnifique la prière les défunts quelqu'un vous accompagne et on voit le mauvais oeil on va la prendre celle-là parce qu'elle est sortie roublardise jeu et on parle d'élévation regardez ça un peu vous allez en tout cas si c'est une personne qui vous embête s'il ya quelqu'un avec qui vous contrarie peut-être une belle mère peut-être une belle sœur peut-être une cousine sœur on sent que vous allez l'avoir mais dans le bon sens vous allez un petit peu la voir dans son propre jeu voyez ce que je veux dire et ça va vous permettre vous de vous sentir mieux de pouvoir prendre confiance en vous d'aller vers cette élévation et surtout d'avoir ce que vous devez peut-être obtenir que pour l'instant c'est bloqué peut-être c'est par rapport effectivement un héritage ok je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres poissons prenez prenez surtout bien bon soin de vous n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et puis je vous donne du coup rendez vous la semaine prochaine bye bye